Il faut aussi penser aux personnes qui sont en difficulté avec l'alcool, des personnes jeunes et des moins jeunes. Beaucoup de personnes témoignent de ce qu'elles ressentent quand elles sont exposées à une de ces publicités qui sont très belles, qui donnent envie. Il faut savoir qu'une grande partie des adolescents déclarent, après avoir vu une publicité, que ça leur donnait envie de boire cette marque d'alcool. Et lorsque vous êtes en difficulté avec l'alcool, croiser sur son chemin une ou des publicités telles que celle-ci, ça peut générer chez certaines personnes ce qu'on appelle du craving, c'est une pulsion à consommer. On a des personnes à 16, 17, 18 ans qui sont déjà en difficulté avec l'alcool et certaines de ces personnes, en sortant du centre d'addictologie, sont face à l'une de ces publicités. Au-delà de la publicité, l'enjeu aussi, c'est de conserver du marketing. Le marketing, c'est beaucoup plus large que la publicité. Ça englobe aussi la réduction des prix, ça englobe aussi le placement de produits dans les magasins, on appelle ça le merchandising, ça englobe aussi une réflexion sur le goût du produit pour coller vraiment à la cible visée. On a fait une étude avec une collègue du CHU de Brest sur des populations qui étaient en cure de sevrage et qui ont énormément de difficultés à résister à tous ces stimuli marketing. Et en particulier, tous les stimuli marketing étaient très compliqués à vivre pour ces populations-là. mais il y a un outil marketing qui revenait très fortement, c'était les réductions prix dans les magasins, dans les supermarchés. On a vraiment des promotions massives, deux bouteilles pour le prix d'une, plus 30% de packs de bières, etc. Ces injonctions à consommer via le portefeuille, c'est quelque chose de très tentant et dont il est très difficile de se retenir quand on est dans une situation de tentative d'arrêt de l'alcool ou en tout cas des populations en mésusage.